Ce qui m'a donné envie de faire de la BD, je dirais que c'est avant tout le dessin. Moi j'ai des références assez anciennes, je ne suis pas un gros lecteur de BD, enfin en tout cas actuelle, comme beaucoup de gens, je pense que mes gonds ont été forgés par la bibliothèque familiale. Il y avait pas mal de bouquins, de Loiselle, de Bouc, de Topi, Manara, Pratardie, enfin très années 80. Et puis après j'ai découvert chez des copains, Andreas, qui m'a beaucoup marqué. Surtout parce que j'étais depuis longtemps super impressionné par les gravures, et son dessin imitait ça super bien. J'étais fasciné par tous les graveurs, genre Gustave Doré, ou plus des mecs de Bordeaux comme Molitz et Trignac. Je pense que tous ces illustrateurs-là m'ont beaucoup influencé, surtout pour le travail de la lumière. Moi je suis vraiment rentré en BD au début des années 90. Donc j'avais 16-17 ans quand je me suis vraiment mis à la BD. Alors avant, comme tout le monde, j'avais lu des Tintins, des Astérix, d'ailleurs plutôt des Astérix que des Tintins. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment accroché à la BD. C'est plus les auteurs que j'ai lus à partir de 92-93, par là. Et c'était avant tout des auteurs qui développaient des aventures historiques. Donc il y avait Juillard, il y avait Bourgeon, il y avait les scénarios de Patrick Cotias. Plus tard, j'ai découvert d'autres auteurs, Breccia et Norme Claque aussi. Et puis d'autres graveurs comme Andersorn ou Hopper, Edouard Hopper, qui ont un dessin super énergique et un boulot sur les valeurs vraiment impressionnant. J'étais très noir et blanc au départ et je le suis toujours un peu, je crois. Plus content pour un rabatté, prend couleur, je pourrais citer Lepage, Guardino, Jiménez ou encore l'illustrateur Billy Bean. J'aime bien en général les gens qui travaillent en couleur directe. Et c'est vrai que le genre historique a toujours été quelque chose qui m'a plus passionné, d'autant qu'avant d'être un gros lecteur de BD, je lisais beaucoup de romans historiques, beaucoup de romans de KPDP, Alexandre Dumas, Paul Féval, etc. Et je dirais que ce qui m'a vraiment influencé pour ce premier scénario, à la limite, c'est plus le travail d'Alexandre Dumas qui mélange le vrai et le faux dans des romans historiques.